Musique Mesdames et Messieurs, chers auditeurs de la chaîne, chers fidèles abonnés et passionnés d'astrologie, en cette période où le soleil finit sa course en Sagittaire, signe qui marque cette époque prélude aux festivités de Noël, où les gens sont généralement heureux, j'espère que vous l'êtes, et généreux, je suis sûr que vous l'êtes, et que vous vous hâtez pour acheter des cadeaux pour offrir à vos proches, pour vous en presser également, pourquoi pas de réserver vos billets de spectacle pour emmener vos enfants au cinéma ou au cirque de Noël, puisqu'ils se comptent en vacances. Alors certains n'ont pas eu forcément besoin d'aller acheter un billet, puisque vous aviez un spectacle gratuit, alors il faut le dire vite, puisque ça nous coûte très cher, ce type de spectacle-là, puisque tout ça est payé avec nos impôts. Vous avez eu ce grand spectacle de la politique française, où la loi immigration a été une nouvelle pièce de théâtre épique. Alors dans cette séquence d'actualité que j'ai sélectionnée pour vous, donc vous allez voir, si vous n'avez pas déjà constaté par vous-même, si vous n'avez pas déjà vu ce spectacle de vos propres yeux, comment entre la majorité présidentielle et l'opposition, ça a été un véritable festival de sorties médiatiques de coupes politiques, où certaines personnalités, du Serail et même certains médias alternatifs, ont utilisé des termes qui entrent dans le champ lexical du cirque politique, qui rejoint d'ailleurs ce que nous avions expliqué sur la chaîne il y a tout juste 5 ans, que le temps passe vite, lorsqu'on comparait notre personnel politique à des candidats de télé-réalité. Souvenez-vous, c'était en pleine période de gilets jaunes, où le soleil s'apprêtait à transiter le Sagittaire, où nous avions Jupiter qui transitait également le 9e signe du Zodiac. On avait donc ce mouvement des gilets jaunes, sur lequel on ne va pas revenir, mais qu'on avait décrypté, et donc on avait en parallèle le pacte de Marrakech, qui avait été ratifié, si vous vous en souvenez, sous l'égide de l'ONU. Alors ce fameux pacte de Marrakech avait été ratifié le 10 décembre 2018, dès demain par Emmanuel Macron, pour le compte de la France, alors ce pacte avait été présenté, et il est encore présenté par les factureurs comme ça, comme étant un cadre juridique de coopération non contraignant, alors qu'en réalité c'était un véritable coup de boutoir supplémentaire qui venait enterriner un petit peu plus le fait que la souveraineté de la France, dans pratiquement tous les domaines, donc à filer du côté de l'international, et notamment en matière d'immigration. Alors quand je dis l'international, vous avez bien compris que c'est du côté, bien sûr, de l'Union européenne, mais également du côté de l'organisation mondialiste. Donc il y a bien sûr l'ONU, alors vous savez que la majeure partie des lois cruciales qui sont votées dans notre pays, donc en France, ne sont que des traductions de directives européennes. Mais pour maintenir l'illusion auprès du grand public et des électeurs d'une démocratie française et nationale dynamique et encore vivante, avec une action politique forte, capable d'être efficace, même face à un fléau aussi important que les flux migratoires, vous avez cette agitation politique avec l'artificier en chef, le grand illusionniste en chef, Emmanuel Macron, donc qui est sagittaire, et vous avez cette disharmonie, donc de Neptune, qui est dans le signe du poisson, qui représente les flux migratoires, accompagnés et escortés de Saturne dans le signe du poisson, et vous avez cette disharmonie à Mars-Soleil, Mars qui symbolise l'action. Quand on parle de politique, on parle de Jupiter, Jupiter qui séjourne en ce moment dans le signe du taureau, le signe du taureau qui est le signe de la territorialité, aux côtés d'Uranus, Uranus qui symbolise au contraire l'ouverture des territoires, parce que Uranus c'est la peine de la liberté, même si elle est en chute, justement ça produit l'effet inverse de ce qui est annoncé dans les médias, puisque Uranus c'est aussi la peine des médias, vous savez qu'Uranus en chute crée justement cet effet d'inversion des valeurs, en fait on a l'effet inversé de ce qu'on vous présente à chaque fois à la télévision, que ce soit d'ailleurs pour le réchauffement climatique, que ce soit pour le Covid, on en a si souvent parlé, donc là on a toujours cet effet retort d'Uranus, donc il vient effectivement torpiller, si on fait une superposition des cartes, si on fait une synastrie avec le thème de la France de la Vème République, du 28 septembre 1958 à 22h à Paris, donc là vous verrez qu'il y a une opposition de Jupiter et Uranus à Jupiter-Neptune, donc c'est le cœur névralgique, un des cœurs névralgiques, le thème de la France de la Vème République dans le signe du scorpion, et vous avez en parallèle cette disharmonie, avec le milieu du ciel, la cuspide du milieu du ciel, qui symbolise le destin et la vie publique de la France, donc qui est située en verso. Ça, il y a quelques instants sur ce site de Jupiter-Uranus, donc là on retrouve bien le coup de théâtre politique, quand on parle de politique, on parle bien de Jupiter, Jupiter qui donne le gros coup de théâtre, Uranus, symbole du théâtre, c'est la panne qui gouverne le verso, signe de théâtralité, on retrouve cette opposition, donc à Jupiter-Neptune de la France de la Vème République, qui symbolise entre autres le corps social, donc là cette opération communication, comme il y en a eu tant d'autres, comme c'est si bien le faire la Macronie, bien pilotée par les cabinets conseils, les Spin Doctor, les McKinsey et compagnie, donc là ça permet effectivement de cliver encore plus l'opinion publique, avec bien sûr dans les jeux de rôle, les éditorialistes et l'opposition contrôlée, où vous avez chacun est dans son rôle, chacun est dans son couloir, dans de la mauvaise foi, donc là on retrouve la mauvaise foi du Sagittaire, dans le côté dévoyé à cause de Saturne et Neptune, où chacun reste campé sur ses positions, et ne veut pas voir la réalité. Pour en finir avec cette influence jupitéro-uranienne du taureau, et en termes de communication, donc si on reste toujours sur ce registre-là, il y a l'idée de faire passer de façon subreptiste, de façon je dirais même assez sournoise et paradoxale, le message auprès de l'opinion publique, selon lequel il faudrait plus d'Europe, pour régler un problème migratoire, causé par notre appartenance à l'Union Européenne. Donc ça c'est justement le grand paradoxe, mais ça fait déjà des années que ça dure, mais c'est encore plus vrai aujourd'hui, puisque aujourd'hui, il y a ces vérités effectivement, d'aller vers une souveraineté européenne, vers un fédéralisme. Alors quand je dis aujourd'hui, en fait, il s'agit d'une construction européenne, qui existe depuis maintenant fort longtemps, d'ailleurs on retrouve une synchronicité, entre cette idée de la grande Europe, donc qui était née à l'époque d'Hitler, d'Adolf Hitler, au moment où on a eu d'ailleurs, la fin de la Troisième République, et on a eu la France qui a été aspirée dans ce grand empire, qu'a voulu fondé Adolf Hitler, donc là on retrouvait bien Jupiter et Uranus dans le signe du taureau en 1940, ce fameux 10 juillet 1940, qu'on a commenté d'ailleurs, quand on avait commenté cette loi programmation militaire, vous vous en souvenez, on avait longuement discuté de cette loi programmation militaire, on avait fait cette comparaison avec le passé, et donc on retrouvait également, même en 2018, je vous avais déjà fait cette comparaison, avec ce qui s'était produit en 1940, et ce qui pourrait se produire justement dans le futur, c'est-à-dire, aujourd'hui, qui est aujourd'hui notre présent, on retrouve Jupiter-Uranus qui sévit dans le ciel, et où on parle effectivement, de plus en plus, d'aller vers cette grande Europe, vers une souveraineté européenne, d'aller vers un fédéralisme beaucoup plus européen, pour régler, c'est comme ça, en tout cas, qu'ils vont le vendre, c'est comme ça que vous avez le service après-vente des éditeaux, et également de certains politiques, qui vous expliquent à chaque fois qu'il faut plus d'Europe pour régler un problème causé par les règles de l'Union européenne, et notre appartenance à l'Union européenne, sachant tout de même que le problème est beaucoup plus vaste que ça, puisque si vous allez du côté, par exemple, des États-Unis, vous voyez que là-bas aussi, pourtant, ils sont censés être souverains, et vous voyez qu'ils s'écharpent, les démocrates et les républicains, à propos justement du flux migratoire dont il vient notamment d'Amérique latine, du Mexique, etc. Donc vous voyez bien qu'il y a bien l'État profond, il y a la plutocratie, en fait, qui dirige et qui dit tel pays a le droit d'être une passoire ou doit être une passoire comme c'est le cas pour l'Union européenne, et d'autres pays, par exemple, comme le Japon, comme vous avez par exemple la Thaïlande, vous avez plein d'autres pays qui peuvent réguler et qui peuvent contrôler leurs frontières. Le nerf de la guerre pour réussir ce tour de force c'est bien sûr la finance, c'est bien sûr l'argent, quand on parle d'argent, autre que bien Jupiter, la corne d'abonnance du système solaire qui est dans le signe du taureau, le signe de l'économie, en opposition au signe du scorpion, et donc on nous parle en ce moment de mise sous tutelle de la France à cause des dettes faramineuses qu'elle a laissées filer à cause de cette autre mascarade qui est bien sûr le Covid. Alors voilà, vous voyez bien que tout se rejoint et vous aviez déjà les dettes souveraines des États qui étaient faramineuses, d'ailleurs il y a eu cette crise des dettes souveraines durant les années 2011-2012 depuis d'ailleurs que Neptune séjourne dans le signe du poisson. Ensuite vous avez eu en 2015 d'ailleurs la Grèce qui a été mise sous tutelle par l'Allemagne, c'était une année 8, si vous faites l'addition 2015 c'était une année 8 et là on va rentrer dans une année 8 et donc il est question en ce moment que l'Allemagne mette sous tutelle la France donc ça signifierait forcément entrer dans une période d'austérité donc qui serait extrêmement grave forcément donc ça aura un impact sur la vie de chacun d'entre nous c'est déjà pas mal avec l'inflation et avec tous les cadeaux qu'on nous a fait les cadeaux fiscaux qu'on nous a fait ces dernières années mais là ça risque effectivement d'aggraver la situation alors vous pourrez retrouver différents éléments que j'ai exposés au travers du biais numérologique que je publie chaque année donc là j'ai consacré à la numérologie du chiffre 8 vous pouvez le retrouver sur le blog sachant que je ne peux plus désormais partager en lien dans la partie description et encore moins en commentaire épinglé puisqu'on m'a enlevé ces fonctionnalités on a enlevé à la chaîne ces fonctionnalités à cause justement de certaines vidéos qui ont été publiées qui ne seraient pas politiquement correctes donc merci pour ceux en tout cas qui soutiennent de façon assez régulière la chaîne parallèlement à ce cycle de Jupiter et Uranus on a bien sûr ce cycle de Saturne Neptune qui sévit en poisson Neptune qui symbolise nous le disions les flux migratoires Saturne qui vient au contraire structurer légaliser et donc permettre aux flux migratoires de venir en toute légalité sur les territoires en tout cas c'est ce qui semble se profiler à l'horizon donc c'est la raison pour laquelle vous avez en réalité de plus en plus de Français qui sont malheureux tout à l'heure je parlais de bonheur c'est pour ça que j'ai démarré sur un ton jovial puisqu'en règle générale le Sagittaire effectivement est un signe optimiste jovial gouverné par Jupiter or là justement à cause de ce cycle de Saturne-Neptune donc on a le dévoiement des qualités Sagittaire on a la mauvaise foi à la place de la foi donc les gens n'ont plus point en rien on a les gens qui sont de plus en plus malheureux et de moins en moins rieurs quand on parle de rire on a bien sûr le Sagittaire qui est un bout en train qui aime bien faire rire en général c'est jamais le dernier effectivement à faire le pitre donc là on a une autre forme de pitrerie mais cette fois-ci politique et là on retrouve bien encore une fois le Sagittaire et Jupiter et on a de l'autre côté de la rose odiacale également un autre signe rieur qui est autre que le Gémeau où on retrouve Mars au tout début du signe du Gémeau dans le thème de la France de la Vème République de 1958 donc du 28 septembre 1958 à 22h à Paris 22h c'est pour ça qu'on a un ascendant dans le signe du Gémeau donc l'ascendant ça symbolise entre autres la personnalité Mars dans le signe du Gémeau Mars c'est aussi la planète de la colère donc ce qui explique aussi qu'il y a de plus en plus de Français qui sont en colère parce qu'il y a de plus en plus de gens aussi qui se rendent bien compte qu'on se moque d'eux il y a des gens qui ne voient que du feu mais il y en a aussi beaucoup qui se rendent de plus en plus compte qu'on se moque d'eux alors forcément ils se tournent vers l'offre politique qu'on leur propose c'est-à-dire cette opposition malheureusement contrôlée alors j'ai fini mon intervention je vous laisse avec les morceaux choisis je vous souhaite d'ores et déjà de bonnes fêtes de fin d'année et un joyeux Noël tour sur la loi immigration votée dans une grande cacophonie à l'Assemblée Nationale un petit séisme politique pour la majorité à cause d'un texte finalement sans grandes conséquences ça c'est du c'est du pipeau c'est pas nous qui décidons c'est la commission européenne là on est dans le spectacle le gouvernement avec ses démissions ses fausses démissions je vais saisir le conseil constitutionnel pour faire censurer une partie de ma propre loi enfin tout ça est d'un grotesque et d'un ridicule cet accord à l'arraché prétend limiter l'accueil des migrants les répartir à travers toute l'Europe et faciliter l'expulsion de ceux qui n'auraient pas obtenu asile concrètement les spécialistes estiment que ça ne changera pas grand chose à la situation aux frontières le guignol de la loi immigration a connu de nouveaux rebondissements votés mardi soir avec les suffrages de rassemblement national la loi a provoqué un petit séisme et le texte va connaître de nouvelles modifications explication d'Olivier Frère Jacques le projet de loi immigration voté mais avec les voix du rassemblement national c'est un petit séisme dans le monde politique français entre indignation des gauches auto-satisfaction de la majorité coup politique DLR et coup de com du RN chacun a son rôle dans la pièce qui se joue sous nos yeux avec 349 voix pour et 186 contre le texte a largement été voté mardi en début de soirée et est passé grâce aux voix du RN sans qui la majorité n'aurait pas été atteinte il convient de relever qu'un député sur 5 de la coalition présidentielle n'a pas voté en faveur du texte soit 59 élus cela peut paraître beaucoup mais c'est assez peu à considérer l'ADN très socialiste des députés de la majorité largement issus du parti à la rose le texte en lui-même n'a rien de très bouleversant concernant la question migratoire il y a évidemment le sujet très médiatique des APL qui sont conditionnés pour les étrangers mais aussi la restriction du droit du sol le délit de séjour irrégulier des prestations sociales différenciées et le durcissement des conditions de régularisation des sans-papiers dans les métiers en tension un ensemble de mesurettes qui ne mettront pas fin aux flux migratoires comme l'a d'ailleurs assumé le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin une mesure législative de régularisation qui comme l'a souhaité le gouvernement coupe le lien entre employeur et employé pour pouvoir connaître cette régularisation et touchera des milliers de personnes d'après le gouvernement entre 7 à 10 000 personnes supplémentaires qui dans les métiers en tension méritent de sortir de l'hypocrisie dans laquelle nous les plongeons collectivement depuis tant de gouvernements des régularisations qu'Elisabeth Borne chiffre même à 20 000 par an mais un texte frappé par la marque de l'infamie par la gauche côté LFI on parle d'axe Macron-Le Pen quand le PS appelle l'opposition parlementaire à se rassembler les écologistes se rassurent avec leur secrétaire nationale Marine Tourdelier qui estime que si les humanistes n'étaient pas majoritaires à l'Assemblée ils le sont dans les universités les associations et les syndicats témoignant de la large avance culturelle dont bénéficie encore la gauche une déclaration assez juste qui témoigne de l'immense chemin à parcourir pour quiconque envisagerait d'en finir avec l'afflux d'immigrés en France le pouvoir s'il se trouve aussi à Bruxelles dispose également de parasites à l'échelon national et la loi immigration sera portée devant le conseil constitutionnel comme l'a affirmé Gérald Darmanin au Sénat Le texte voté pourra donc faire l'objet de modifications le président Macron pas content du vote RN propose lui une deuxième délibération tous les moyens sont désormais mis en oeuvre pour enlever les quelques éléments considérés comme trop durs un désaveu pour le travail parlementaire qui n'a pas manqué d'agacer l'eurodéputé LR François-Xavier Bellamy Je suis révolté d'entendre que le président de la république qui est le garant des institutions explique à sa propre majorité qu'il est prêt à soutenir un texte pour qu'il soit voté au parlement et dès demain à le faire tomber par des moyens détournés impuissance parlementaire et rejet de l'opinion majoritaire le texte montre ainsi les limites de l'action de l'assemblée et ne devrait pas redonner confiance dans les institutions alors qu'un sondage CSA pour ses news européens et le JDD publié mercredi donne 71% des français favorables à la mise en place d'une préférence nationale en matière d'emploi de logements d'allocations sociales et familiales La gauche mélanchoniste elle se trouve contre la majorité des français mais aussi contre ses électeurs qui sont 55% à être favorables à plus de fermeté en matière migratoire En tablant sur la carte migratoire les restes de la NUP jouent une partition qu'ils connaissent et pèsent moralement et culturellement sur la majorité macroniste qui a largement puisé dans le vivier socialiste pour se construire Le rassemblement national lui a fait un joli coup de com' qui sera cependant sans intérêt pour les français car si Marine Le Pen évoque une politique des petits pas et revendique une victoire idéologique la réalité qui se profile est l'abandon de toutes les mesures anti-immigration du texte et le maintien des régularisations Par ailleurs un élément n'est presque jamais évoqué mais ce texte même conservé comme tel ne s'applique pas aux Algériens en vertu du traité conclu avec le pays d'Afrique du Nord en 1968 Du côté de la majorité présidentielle il semblerait que l'exécutif est une nouvelle fois pêché par arrogance en ne parvenant pas plutôt à un accord avec LR faisant entraîner le processus législatif depuis un an et demi Le ministre de la Santé Aurélien Rousseau ancien communiste puis socialiste a démissionné et plusieurs de ses collègues ont menacé de faire pareil en revenant finalement assez vite à la niche Toujours déchiré entre son aile droite et son aile gauche la majorité voit ses adversaires jubilés mais ne s'est pas pour autant vraiment affaibli Son texte est passé les mesures réclamées par les républicains seront expurgées et surtout Emmanuel Macron se place en arbitre La perte d'un ou de plusieurs ministres n'a aucune espèce d'importance suégard à sa méthode de gouvernement et si l'on considère le peu de poids et de charisme de ce personnel ministériel Il reste trois ans et demi de mandat il n'est pas encore temps pour les plus ambitieux de couper le cordon et le président peut tout au plus perdre les députés les plus gauchers de sa majorité La séquence politique de la loi immigration illustre plus que jamais la difficulté à agir contre ce phénomène en France Si le constat est de plus en plus partagé sur les conséquences de l'immigration les blocages administratifs, législatifs et judiciaires sont légion à ceci s'ajoutent les normes européennes ainsi et cela a fait beaucoup moins de bruit que les agitations du palais Bourbon Mercredi matin l'Union Européenne s'est dotée d'un nouveau pacte asile et migration impliquant notamment la répartition des migrants dans toute l'UE sous peine d'amende pour les états membres Faites une pause le temps d'un instant à présent tournez votre regard dans cette direction Tiens la colère a également frappé le peuple belge au même moment et en Hollande aussi le vent d'hiver semble se propager en Europe comme un printemps arabe A présent il est temps de vous montrer ce qu'il va se passer si vous restez comme nos dirigeants le souhaitent focalisés sur la hausse des taxes La hausse des taxes est comme un arbre et le nez dans le brouillard des gaz lacrymogènes a réclamé justice aucun des gilets jaunes ne semble l'avoir remarqué la forêt ou en tout cas ne l'a dénoncé Et si vous souhaitiez comprendre en quoi le nouvel ordre mondial est une menace pour notre pays voici la réponse le 10 et 11 décembre prochain 190 chefs d'état et de gouvernement se réuniront à Marrakech pour signer ce qui va mettre un terme définitif à notre souveraineté L'objectif opérer une migration massive de 253 millions de migrants déjà prêts à quitter l'Afrique au sein des différents états et gouvernements signataires offrir à tous les migrants des papiers d'identité leur faire bénéficier obligatoirement des services de base tels que le remboursement des soins médicaux et favoriser l'accès à l'emploi au même titre qu'un citoyen français ainsi que l'accès à des comptes en banque et autres services de base tels que des crédits Non, vous ne rêvez pas C'est exactement ce que l'ONU pousse chaque pays à accepter afin de réparer l'injustice que vous, français avez fait subir au peuple d'Afrique en déstabilisant leur pays Ah, c'est sûr que ce n'est pas la société française Lafarge après avoir financé Daesh à hauteur de 500 000 dollars qui se plaindra de nouveaux migrants comme main d'oeuvre à bas coût Mais rassurez-vous il semblerait qu'on peut refuser ce pacte tout comme l'ont déjà fait l'Australie, la Pologne la Slovénie la Croatie l'Autriche la Hongrie les Etats-Unis Israël et l'Arabie Saoudite Sauf que Emmanuel Macron et Angela Merkel sont enthousiastes à l'idée de signer ce pacte Une minute Vous êtes dans la rue aujourd'hui afin de réclamer de meilleures conditions de vie vous bravez le froid les gaz lacrymogènes et les coups des CRS afin de vivre dignement sortir de la précarité et vous n'acceptez pas cette migration massive et bien passons à la vignette de cette vidéo Le Rassemblement National exige du Président de la République qui s'apprête à signer avec une glorieuse inconséquence le pacte de Marrakech de renoncer à cet acte de trahison Si ce texte devait être signé le Rassemblement National indique qu'il combattra pied à pied toutes les mesures qu'il contient Ce projet de loi ne résoudra rien du tout en fait Qu'il soit adopté ou pas adopté ça ne résoudra rien Ces questions migratoires tant que nous resterons dans l'Union Européenne dans la Cour Européenne des Droits de l'Homme et dans le pacte de Marrakech et bien aucun projet de loi ne pourra apporter au peuple français ce qu'il souhaite semble-t-il dans son écrasante majorité qui est l'arrêt de l'immigration de façon drastique parce que le problème de fond c'est que Macron il sait très bien quelle est la situation mais aussi Bardella Zemmour Mme Le Pen M. Edouard Philippe M. Retailleau M. Ciotti ils se savent tous tout ce que j'ai dit là ils le savent mais ils ne veulent pas le dire ils savent tous que de toute façon ça n'est plus la France qui décide nous sommes englués dans l'Union Européenne or tous pour faire carrière parce qu'ils savent que s'ils disent qu'il faut un Frexit ils seront blacklistés des médias et ça c'est pour eux la terreur ils préfèrent leur petite carrière à eux plutôt que le salut de la France tout ça c'est magouille et compagnie c'est politico je ne sais pas tout quoi mais tu vois c'est des histoires de fric 80% des français sont d'accord avec ce qui a été voté hier 80% c'est quand même c'est ça qui est le plus sidérant 80% ça s'appelle la démocratie Florian Philippot je pense qu'on est sur cette loi sur un véritable spectacle à deux niveaux d'abord un spectacle politicien ce qu'on a vu vous l'avez nommé vous l'avez remarqué une gauche qui on a l'impression qu'on a voté une loi du troisième Reich quand on l'écoute j'ai entendu des propos on est sorti de l'humanité on est sorti de la république absolument n'importe quoi donc une espèce de dramatisation ridicule pour réactiver ce cadavre du clivage gauche-droite bien pratique pour certains et en face LR qui a fait son coup le RN qui essaie de se raccrocher derrière mais qui a finalement quand même voté une loi qui va faciliter la régularisation de certains clandestins je le rappelle alors que c'était soit disant une ligne rouge pour le RN ils l'ont voté et c'est peut-être d'ailleurs une des seules mesures qui restera de cette loi à la fin quand la moulinette du conseil constitutionnel et des juges européens seront passées par là mais ça j'y reviendrai donc là on est dans le spectacle le gouvernement avec ses démissions ses fausses démissions je vais saisir le conseil constitutionnel pour faire censurer une partie de ma propre loi enfin tout ça est un grotesque qui est un ridicule qui à mon avis ne va pas réconcilier les français avec la politique mais deuxièmement le plus grave c'était abordé d'ailleurs à la fin des informations tout à l'heure c'est qu'en ce moment même la vraie loi sur l'immigration elle est en train d'être décidée mais pas en France elle est décidée à Bruxelles le pacte pour la migration dont on parle depuis des mois vous savez celui qui va entraîner la relocalisation forcée des migrants sinon 20 000 euros d'amende par migrant refusé dans votre commune dans votre pays va être décidé ça a une autorité juridique supérieure à cette pauvre loi dont il restera à mon avis rien après le conseil constitutionnel et ça personne n'en parle tant qu'on ne parle pas sur ce sujet migratoire mais on pourrait le dire sur tant de sujets de notre appartenance à l'Union européenne qui de toute façon impose tant de choses l'enveloppement familial obligatoire directive de 2003 le fait que vous ne pouvez pas faire des expulsions collectives de clandestins donc on n'expulse personne le fait qu'on n'a pas de frontière nationale qu'on a démantelé nos douanes et cette loi n'a pas changé un iota à tout cela le fait qu'on ne contrôle plus l'asile et encore moins demain que ce nouveau pacte pour l'asile vous y ajoutez la CEDH c'est la fameuse vous allez chercher le ouzbec que vous avez envoyé allez le chercher à vos frais donnez lui 3000 euros d'indemnité et bien vous êtes piégé donc la réalité c'est que tant qu'on n'est pas sorti de l'Union européenne et de la CEDH on ne reprend pas le contrôle voilà ce que je voulais dire donc tout ça c'est du spectacle il changera peut-être est-ce que je peux vous citer ce que dit la commissaire européenne à la migration madame Ylva Johnson il est crucial d'avoir autant de voix de migration légale que possible voilà vous demandez ce qu'il y avait au-dessus du peuple et de la représentation nationale il y a cette dame là par exemple que personne ne connaît qui n'a pas été élue qui n'a pas de légitimité mais qui décide et qui a beaucoup plus d'autorité que tout ce qui a été décidé ce soir alors moi je veux bien qu'on continue le spectacle politicien de toute façon toutes les mesures la plupart seront retoquées par le conseil constitutionnel ça c'est terrible le pire c'est que on est sûr de ça ? oui mais il y aura les quotas si je peux juste dire il y aura les quotas qui seront retoqués ça on le sait puisque ce sera un galer c'est pas le rôle du parlement exactement l'augment familial restreint ce sera retoqué de toute façon c'est une directive européenne le délit de séjour irrégulier ce sera retoqué directive européenne également enfin droit européen et probablement que le conseil constitutionnel en profitera pour constitutionnaliser pour la première fois le droit du sol parce que c'est attendu par des juristes depuis des années il va en profiter en tout cas pour retoquer les prestations sociales voilà en revanche la régularisation des clandestins ça ça va rester il n'y a pas de soucis donc en plus c'est hyper conforme à la doctrine actuelle au niveau européen donc pendant qu'on discute de tout cela la commission européenne fait un coup d'état le prochain traité européen qui va bientôt être discuté négocié prévoit quasiment c'est ce que veut Mario Draghi de transformer l'Union européenne en un état ils l'ont dit mot pour mot ça veut dire que la France n'est plus un état donc si la France n'est plus un état nous ne parlons dans le vide que ce soit sur l'économie l'immigration les libertés la santé tout ce que vous voulez dans le vide pendant ce temps voilà ce qui se passe moi je dis les députés qui ont participé à ce spectacle qui savaient que le conseil consiste à les retoquer qui savaient que ce n'était pas conforme aux droits européens en fument les français de LFI au RN chacun son spectacle chacun son rôle chacun est sur la scène mais le peuple français ne doit pas accepter d'être le spectateur qui regarde la scène il doit monter sur la scène et reprendre le pouvoir la seule chose qu'ils doivent faire c'est faire la morale ce sont des comédiens ce n'est c'était Lionel Jospin qui avait déclaré en 2007 sur France Culture tout antifascisme n'était que du théâtre il n'y a jamais eu de menace fasciste en France tout antifascisme n'était que du théâtre aveu tardif de Lionel Jospin ils en sont encore là bon l'essentiel de ce que je veux dire ce matin c'est que c'est du théâtre parce que le pouvoir est à l'heure et ça concerne l'immigration l'agriculture l'économie l'industrie la santé de plus en plus traité mondial sur les pandémies de l'OMS qui peut nous imposer un pass sanitaire mondial nouveau traité européen le pacte pour la migration les crises agricoles les paysans qui sont en pleine révolte personne n'en parle vous en avez parlé mais très peu en parle dans les médias alors qu'il y a des révoltes agricoles massives contre l'agrochimie qui les met sous dépendance contre les nouveaux traités de libre-échange de l'Union Européenne donc c'est ça reprendre le contrôle c'est quitter toutes ces instances l'Union Européenne c'est le DH autant etc sinon nous ne sommes que dans une pièce de théâtre deuxièmement ce que je vous ai dit sur l'antifascisme et ça ça fait partie de la pièce de théâtre mais en face c'est aussi la pièce de théâtre je suis désolé Madame Le Pen elle est dans la pièce de théâtre aujourd'hui elle est entrée dans la pièce de théâtre en renonçant au débat sur la souveraineté nationale elle est entrée elle a accepté le rôle de comédienne et ça ça n'est franchement pas un cadeau qu'elle fait aux Français troisièmement moi j'aurais aimé la démission de M. Rousseau le ministre de la Santé je vais vous dire pour une simple raison pour deux raisons un il va baisser le budget de l'hôpital public en France de 600 millions l'an prochain ça c'est dans sa loi hier il y a enfin hier on a appris hier le jeune homme est décédé fin septembre un jeune homme de 25 ans qui n'a pas été pris en charge aux urgences et qui est mort voilà ça c'est la réalité de la politique de M. Rousseau et de ses prédécesseurs et deux il a déclaré qu'il n'y avait pas d'effet secondaire il n'y a pas d'effet secondaire sur l'injection Covid le vaccin Covid rien que ça ça mériterait une démission le pays qui signera ce pacte il signera un pacte avec le diable c'est un scandale démocratique ce texte annonce un grand chaos il y a une élucubration fantastique sur ce texte qui est uniquement le fait que les pays du monde se disent aujourd'hui il y a un problème global des migrations il faut qu'on en parle ensemble il y a une élucubration on nous dit c'est pas contraignant donc si c'est dangereux et si ça sert à rien pourquoi on le signe ? vous avez lu tout le texte ? ouz vous avez lu Sous-titrage ST' 501 Face au grand défi migratoire, je ne crois pas aux discours d'ouverture inconditionnelle. Ils ne font que provoquer l'inquiétude et accroître l'intolérance. Je ne crois pas davantage aux discours mensongers de ceux qui prétendent, par exemple en Europe, comme ailleurs, qu'ils seront plus forts abrités derrière une fermeture des frontières. C'est cela que nous avons décidé de faire ensemble dans le pacte qui sera adopté à Marrakech en décembre et que je soutiens. Alors, petit rappel sur la loi sur l'immigration. C'est mal. La loi sur l'immigration, c'est mal ce qui a été voté avec les voix du Rennes. Et puis la France Insoumise, elle n'est pas contente. Et puis c'est une loi raciste, il a dit le syndicat de la magistrature. J'hésite entre incompétence, manipulation, cynisme, je ne sais pas, en fait. D'abord, le syndicat de la magistrature. Je suis très étonné du manquement à l'immigration de réserve. Mais laissons cela. Je suis encore plus étonné que la hiérarchie des normes soit quelque chose qui leur est à ce point étranger. Cette loi, c'est bullshit, c'est poubelle. Vous pouvez faire toutes les lois que vous voulez, pro, anti, au milieu, très pro, très anti. Le fait est qu'à un moment donné, vous allez buter sur un point, qui est le droit international. C'est comme ça. Article 55 de la Constitution. J'y peux rien. Vous allez buter sur les grands arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme. Vous allez buter sur les grands arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne. Je me permets de vous rappeler que dès que vous avez quelqu'un qui vient en France au titre de la demande d'asile, vous ne pouvez pas faire autrement que l'accueillir et vous ne pouvez pas faire autrement qu'instruire sa demande. Et même si sa demande est rejetée et que ce dernier encoure la peine de mort dans son pays, vous êtes tenu de l'accepter et de le laisser chez vous. C'est comme ça. C'est comme ça. Ensuite, les quotas d'immigration. Hier, il y a eu une réunion à la Commission européenne. C'est Mme van der Leyen qui les décide. Donc il m'arrive à un moment donné, si vous voulez, où je veux bien qu'on aime les dramas, on aime ces news adorent, BFM, c'est génial, Morandini, peut-être même sur TPMP ce soir. Tout le monde va en parler. Mais il y a un moment donné où j'aimerais juste qu'on m'explique quelle est la marge de manœuvre dont disposent les États. Qu'on reprenne les textes et qu'on me dise que oui, au regard du droit communautaire, au regard du droit européen des droits de l'homme, vous avez une marge de manœuvre telle que vous disposez d'une souveraineté en matière migratoire et que notamment, vous êtes libre d'accueillir qui vous voulez, quand vous voulez, sans quota, que par ailleurs, vous pouvez renvoyer qui vous voulez chez eux. Il n'y a aucun problème. J'aimerais juste qu'on me dise ça et qu'on me le prouve. Parce que moi, à partir du mois de janvier, ce que je vais faire, c'est que de long en long, très objectivement, avec deux soirées par mois, donc une fois tous les 15 jours, on prendra une heure et quart ensemble, en live, gratuitement, où vraiment, on va faire du droit, juste du droit. C'est-à-dire que les cours qui nous sont dispensés dans nos prestigieuses universités françaises, en tout cas la mienne, celle dans laquelle j'ai fait mes études et celle dans laquelle j'ai enseigné, eh bien, j'aimerais juste vous les restituer et que je vous donnerai des polycopiés, je vous donnerai des arrêts. Et puis après, chacun se fera son avis sur les pouvoirs réels de l'Union européenne, de la CEDH et d'autres organismes et chacun se fera son avis sur le point de savoir la différence entre les pouvoirs que les textes lui confèrent, les pouvoirs qu'elle s'est arrogée et ce vers quoi on tend. J'aimerais juste vous les donner, ces éléments. Vous allez voir que Zemmour, Marion Maréchal, Marine Le Pen, c'est bullshit, que tout ça, c'est bullshit, que, en fait, vous n'avez aucune espèce de commencement de latitude sérieuse pour pouvoir réguler votre flux migratoire. C'est comme ça. Alors, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez dire, demain matin, on va détruire les mosquées. Sauf que vous ne pourrez pas détruire les mosquées. Ce n'est pas possible. C'est comme ça. Je ne parle même pas sur le plan moral. Je dis sur le plan juridique. Vous ne pouvez pas interdire la religion musulmane. Vous ne pouvez pas faire prêter serment d'allégeance aux musulmans qui posent tant de problèmes, apparemment, à la République. Encore une fois, je ne parle pas sur le plan moral. Je m'en fous de ça. Je veux dire, on n'est pas sur méchants et gentils. On est sur l'application stricte du droit. Et donc, soit vous changez l'état du droit, soit vous respectez l'état du droit. C'est ce dont on va parler à partir de janvier. Je verrai ça dans quelques jours. Ça me devient insupportable. Vous allez voir les rôles respectifs des uns et des autres. On parlera notamment de ça. Mais on parlera également de la construction communautaire. On parlera des raisons pour lesquelles est-ce que malgré le Brexit, l'Angleterre ne s'en sort pas en matière d'immigration. Vous verrez, c'est assez simple sur le fond. On verra l'hypocrisie de la Hongrie qui concrètement gueule beaucoup. Mais à la fin de la fin, soit elle se plie, soit on lui coupe les vivres. Tout ça, on va l'examiner. Et vous verrez, je suis tout à fait désolé de citer encore ces illustres complotistes que sont François Asselineau et ou Florian Philippot, dans une moindre mesure Nicolas Dupont-Aignan. Mais je suis désolé. François Asselineau a totalement raison lorsqu'il vous explique que tout ça, c'est du théâtre au demeurant pas très bon. Qu'à la fin de la fin, où vous prenez le problème à la source et vous arrivez à récupérer une souveraineté nationale, soit vous faites du cinéma et vous vous déchirez les vêtements pour occuper les médias, et aucun problème, vous pouvez le faire. Mais ça ne changera strictement rien. Strictement rien. Et il vous l'a déjà expliqué pour sa part longuement. Je vais me permettre de le faire plus modestement en vous donnant précisément, comme si vous étiez étudiant en droit communautaire et étudiant en droit des droits de l'homme, les éléments tangibles, les sources factuelles, les sources juridiques qui vous permettent de mesurer s'il a raison ou s'il a tort et fin de l'histoire. Et à partir de là, chacun fera ce qu'il veut. Merci.